Le 22h Vous êtes bien en direct sur Espace TV, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les députés de la 9e législature viennent d'autoriser le président Alpha Condé à légiférer par ordonnance pendant les vacances parlementaires. Cette loi autorise le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi. Les détailles dans un instant avec Mamoudou Bouléré Diallo dans ce journal. Arrestation d'un individu qui tentait d'introduire un kilogramme de champs vénédiens à la maison centrale. Mohamed Keïta a été présenté ce jeudi à la presse. Il nie les faits et dit avoir été piégé. Il s'agit d'un coup de filet réussi par la direction de la police régionale de Conakry. Le chef de fil de l'opposition malienne est toujours sans nouvelles. Depuis 100 jours, sa disparition inquiète ses proches et les ressortissants maliens vivant en Guinée. Vous les entendrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Bulletin Covid pour débuter cette édition d'information. Pour le compte de la journée de ce jeudi 2 juillet 2020, la Guinée a enregistré 46 nouveaux cas positifs recensés sur un total de 404 personnes testées. Dans le même temps, 46 patients supplémentaires ont été déclarés guéris. Le pays comptabilise à ce jour 5 450 cas de Covid-19 contre 4 352 guéris et 33 décès hospitaliers. A l'Assemblée nationale, les députés viennent d'autoriser le président Alpha Condé à légiférer par ordonnance. Cette loi autorise le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pendant les vacances parlementaires. Le nouveau règlement intérieur du Parlement a été aussi adopté. Une commission d'information parlementaire sur la gestion du coronavirus a également été composée. Elle est constituée de 6 députés, dont 4 du parti RPG Arc-en-Ciel. Reportage, Mamoudou Boulere Diallo, Abakar Dine Kamara. Trois textes ont été adoptés dans des domaines différents. Le premier renforce le pouvoir du président Alpha Condé. Le deuxième est relatif à la santé. Et le dernier parle du règlement intérieur du Parlement. L'Assemblée qui est habituellement, ou que la Constitution a investi du mandat d'adopter les lois, confère une partie de ses prérogatives au président de la République pour légiférer par ordonnance dans les domaines relevant habituellement de la loi. Et donc, quand la Constitution a prévu cette disposition, ce que vous avez constaté aujourd'hui n'est qu'une mise en œuvre de cette disposition-là. Aussi simple que ça, je crois. Sur le domaine de la santé, les députés veulent être au courant des moindres détails dans la gestion de la pandémie du coronavirus. D'où la composition d'une commission d'information à cet effet. Donc, nous comptons rencontrer le conseil scientifique, le ministère de la Santé, la structure interministérielle, des directions techniques, l'ONG Alima, les centres de dépistage. Nous voulons même aller participer aux séances de consultation. Il est bien de croiser les dires des populations et la méthode initiée par les acteurs chargés de la gestion du COVID. Les députés se sont attardés sur le dernier point consécutif à leur règlement intérieur, notamment sur la récomposition du bureau. Là, c'est le député opposant à Blaï Kuroma qui est visé par le camp de la majorité. Il est considéré comme l'un des farouches opposants et taxé d'être à la base de la fuite des informations parlementaires. Faute de consensus, le bureau n'a pas été récomposé et l'affaire devra être réglée à l'occasion de la plénière du vendredi. En plus bref et en image, les mesures de restriction dans le transport aérien pourraient être levées dans les jours à venir. Au cours du Conseil des ministres de ce jeudi, le président de la République a invité le ministre en charge des Transports à établir un protocole et un calendrier de reprise des vols commerciaux et d'une reprise progressive du trafic aérien international sur la base du principe de réciprocité vis-à-vis du pays d'origine et selon les règles strictes dont l'obligation pour les passagers entrant de disposer d'un résultat négatif ressent le test à la Covid-19, l'obligation de se soumettre également à un autre test à l'arrivée à Conakry, l'obligation, sauf cas exceptionnel, de se soumettre à une contrainte de confinement à l'arrivée pour une durée qui sera définie en accord avec l'ANSAS, la mise en place d'une procédure particulière applicable aux personnels diplomatiques, aux experts et consultants étrangers ainsi qu'aux techniciens des sociétés minières ou réalisant des contrats publics en Guinée. Le premier tour de l'élection présidentielle pourrait avoir lieu le dimanche 18 octobre prochain, c'est la date proposée par la CENI. Un chronogramme a été établi par l'institution pour le respect de cette date. Demain jeudi, les acteurs du processus électoral se retrouveront en comité interparti pour discuter de l'organisation de ce scrutin. Le nouveau porte-parole de la CENI était ce matin dans le loco. Mauditroi Kaba a été interrogé par Bernard Koundono et par Ibrahima Sori-Kamara. Conformément à l'article 43 de la Constitution, la Commission électorale nationale indépendante a proposé la date du 18 octobre pour la tenue du scrutin présidentiel en Guinée. A date, la CENI dispose d'un chronogramme qui devrait reconduire tous les membres des démembrements pour procéder à une révision à titre exceptionnel du fichier électoral pour une durée de 15 jours. Ce tableau de bord juridique nous a conduit à la proposition de la date du 18 octobre 2020 comme date pour la tenue du premier tour de l'élection présidentielle. C'est donc pour dire qu'aujourd'hui, il y a un chronogramme qui a été élaboré. Juste après le CIP, il y a la formation des membres des démembrements qui sera organisée. C'est donc pour dire que les activités ont été planifiées dans le chronogramme et elles sont en train d'être exécutées telles que prévues dans le chronogramme. Sur la question de la crédibilité du scrutin, le porte-parole de la CENI rassure. La CENI est résolument engagée pour des élections inclusives, transparentes, crédibles et encore dont les résultats seront acceptés par tous les candidats. L'article 43 de la Constitution prévoit l'organisation de l'élection présidentielle à 90 jours au plus ou 60 jours au moins avant la fin du mandat du président sortant. Cette nouvelle loi électorale connaît actuellement des retouches par la nouvelle Assemblée nationale. Si cette présente loi connaît un amendement, la CENI adoptera son chronogramme à la décision du Parlement, précise le commissaire Mamadi Troakaba. Si le code électoral venait à être modifié, la CENI n'aurait aucun choix que d'adopter ses activités, ses chronogrammes à la nouvelle loi parce que tout ce qu'elle doit faire naturellement doit se reposer sur le fondement légal. La date du 18 octobre doit être validée par le président de la République pour la tenue de la présidentielle. Les partis politiques de l'opposition, l'UFDG, l'UFR ou le Bloc libéral étaient en réunion ce soir pour adopter une position commune. Faut-il prendre part à la réunion du comité interparti demain ? Faut-il la boycotter ? Quelle stratégie adopter pour l'élection présidentielle annoncée pour le 18 octobre prochain ? Ce sont autant de questions qui étaient à l'ordre du jour. Nous apprendons, une décision à travers une déclaration commune pourrait être annoncée ce soir. Une chose est sûre, le PADES d'Ousmane Kaba sera bien de la partie. La première phase du plan de réponse contre le Covid-19 a coûté 13 milliards de francs guiniens à l'État dans le domaine du transport public. Abaqar Silla, le ministre des Transports, l'a annoncé hier face à la presse. Le ministre précise que cette somme sera à nouveau reconduite pour les trois prochains mois de la phase 2 du plan de réponse. Le porte-parole du gouvernement s'est aussi prononcé sur le train du Breka Express. Il est au micro d'Idriss Abari et de Amara Alek Silla. Je peux me dire que le train du Breka Express a transporté pendant le temps à écoulé 750 000 passagers. Et contre 780 000 passagers pour les bus de la Sotaquine, ce sont des passagers qui se sont déplacés sans déplacer le moins de temps. Cette situation doit donc être reconnue. cela a coûté à l'État un niveau de 13 milliards de francs guiniens pour la gratuité des bus et du train du Breka Express pendant les trois mois. Et son montant sera évidemment revendu lors de la deuxième phase du plan de réponse économique et sociale liée à la pandémie à Paris. Nous aurions aimé évidemment ajouter à ce train de Breka Express pour lequel tous les facteurs sont réunis aujourd'hui pour l'avis sur l'avis du chemin de fer. Puisque nous avons les locomotives, nous avons les vacances qui sont là, nous avons les ressources financières nécessaires, nous ne restons plus qu'à mettre le train sur l'avis après avoir réalisé quelques quais pour les passagers qui vont entrer sur ce train. Mais malheureusement, nous aurons un problème juridique avec la Société du Sable, qui est propriétaire de cette ligne de chemin de fer qu'on a pris, c'est qu'il y a. Cette ligne, malheureusement, qui a été vendue, au passage, je dirais de faire des prix. Cela s'est effectué, je crois, dans le tour des années 2006-2007. Donc aujourd'hui, nous avons ensemble un tissu avec la Société du Sable pour que le plus diviné des prénaux sur cette loi, et que nous devons nous permettre de mettre le train passager sur une loi qui est dédiée, évidemment, au transport ou une réunion. Une signature de convention pour l'étude de faisabilité de la construction de l'usine de transformation d'alumine à Bofanor a eu lieu il y a deux ans entre la société chinoise Chalco et le ministère des Mines. Aujourd'hui, elle tire vers sa fin. La finalisation de cette étude était au centre des discussions lors d'une vision conférence tenue entre les cadres du ministère des Mines et de la géologie et les responsables de la société chinoise Chalco. Mohamed Valet-Touré, Ibrahima Soury, Camara, compte-rendu. En vidéoconférence, le secrétaire général du ministère des Mines et de la géologie échange avec Chalco sur les études de faisabilité d'une raffinerie d'alumine. Il s'agit là de la présentation d'une étude de faisabilité dans le cadre de la convention que la société a signée avec le gouvernement en 2018 pour la réalisation dans une seconde phase d'un projet d'usine d'alumine. Comme vous le savez, c'est la transformation de la boxe en alumine, en matière semi-finale de semi-finale. Donc c'est cet objectif-là que tous les Guinéens souhaitent de leur vœu qui est en train de se réaliser grâce à l'insistance et à la question du client de la route, le conseil de la pandémie, qui nous a dit de suivre de près ce partenaire qui semble très sérieux, Chalco, qui a déjà égouté son projet à Bofa. Donc on voit les effets concrets sur le terrain. Nous suivons donc le projet. L'usine d'alumine, vous pouvez le transformer en semi-finale. C'est l'étape difficile dans la filière d'hôpital lumine-alumine. La mise en œuvre de ce projet évolue et le département se dit content qu'une étude solide soit présentée. Le département de l'environnement aurait déjà reçu une note concernant l'étude d'impact environnemental déjà finalisée. Une étude qui porte sur la transformation de la bauxite en alumine en produit semi-fini. Nous avons un projet de 2 millions de tonnes de capacité, par an, 2 millions par an. Ce n'est pas rien, c'est très important. Ça commence déjà à faire une origine moyenne par le temps de l'alumine. Et la capacité initiale, ça va être 1 million et ça va aller crescendo pour atteindre la capacité maintenant de 2 millions de tonnes par an. Nous avons un coût total d'investissement de 1 milliard 27 millions de dollars et ça va s'y arriver en 30 mois. Déjà, le département garde à lui une convention qui définit un certain nombre d'avantages pour le projet. Les travaux de construction commenceront dès que l'étude de faisabilité sera approuvée. Inauguration hier mercredi d'une nouvelle agence de la société électricité de Guinée EDG à la cité Chemin de Fer de Caloum. Cette nouvelle agence est équipée d'outils technologiques haut de gamme permettant de manière optimale d'améliorer la gestion de l'entreprise. Fini donc les longues files d'attente chez les clients, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité des prestations d'EDG. C'est un public reportage que nous signent Mohamed Valet-Touré et Aliouba. Cette nouvelle agence d'EDG vient amorcer une série de réformes au sein de la Guinéenne de l'électricité. Une démarche qui s'inscrit dans une réforme visant à moderniser la gestion de l'entreprise basée sur des piliers qui sont entre autres la réduction de la subvention, la sécurisation des recettes et le renforcement des capacités du personnel. C'est une agence qui est constituée de personnel polyvalent. Vous avez l'habitude de voir quelques 25 personnes dans une agence. Dorénavant, on n'a que 5 personnes que vous verrez. Et tous ces agents sont polyvalents, sont capables de faire les questions de réception de tous les clients sur toutes sortes de besoins pour les paiements, pour les branchements, pour les litiges et pour les débranchements. L'inauguration de cette nouvelle agence basée à la cité-chemin de fer constitue pour une première étape la concrétisation des deux premiers piliers d'EDG. Les agences ne seront plus basées sur un nombre de clients par zone géographique, mais plutôt la situation géographique du transformateur sur lequel le client est branché. Nous suivons maintenant les transpo et les énergies dispersées par ces transformateurs. Donc l'agence va être responsable de transpo et peu importe là où le client final se retrouvera. Désormais, les clients n'auront plus besoin de faire la queue pour payer leur facture. L'entreprise vient de signer un partenariat avec la société de téléphonie mobile Orange pour permettre à la clientèle de pouvoir payer leur facture à distance via leur téléphone. Techniquement, il vous a dit ce dont il s'agit. Donc c'est un premier pas dans le cadre de la facilitation, de la mobilisation des recettes et surtout de la sécurisation des recettes de l'entreprise. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres qui s'ouvriront progressivement. Cette inauguration ne constitue qu'une première étape dans l'accompagnement de la réalisation des piliers énumérés par la société. Les responsables promettent que d'autres activités s'ouvriront en fonction du planning décidé en commun accord avec la direction et le conseil d'administration. Autre facette de l'actualité, lutte contre le coronavirus. Les gestes humanitaires se poursuivent. Médecins sans frontières, MSF, pense à la communauté léonaise vivant en Guinée. Ces citoyens ont été victimes d'incendies récemment. Ils viennent de bénéficier de vivres et de kits sanitaires. Ce geste intervient dans un contexte de crise sanitaire qui a débuté depuis le mois de mars dernier. Gibrilba, Mohamed Aloussène Kamara signe cet autre public reportage. Des léonais vivant à Coléa dans la commune de Matam gratifiés par MSF. C'est un jour inoubliable pour cette communauté de pêcheurs qui a subi un incendie au débarcadère de Mayore. Dressant une rangée, chacun s'empresse à recevoir ses vivres et kits sanitaires. Tu sais, 95% des lyonnais qui habitent ici font de la pêche. Donc ils sont souvent au bord de la mer. Tu vas voir que partout en Conakry, presque là où il y a la mer, tu vas trouver des lyonnais là-bas. Donc partout dans cette communauté, certains parmi eux ont un problème de feu. Dans deux mois ou bien trois mois passés, les médecins sans frontières sont venus à leur secours en présentant toutes les choses que vous avez vu ici. L'organisation Médecins sans frontières contribue à sa manière suite à l'incident qu'a eu cette communauté, symbolique pour les bénéficiaires. Chaque famille, c'est à peu près un peu moins de 300 personnes, famille pardon, vont recevoir un sac de 50 kilos de riz, un kit de lavage des mains et un certain nombre d'autres produits dont un bidon d'huile. Les responsables locaux sont aussi comblés de satisfaction. Le choix de ce quartier par Médecins sans frontières n'est pas anodin, c'est l'un bangoura. C'est vraiment une situation un peu compliquée ici. Pas de logement. Et ils sont là, c'est le refusé. L'organisation Médecins sans frontières n'est pas sa première. Par le passé, elle a procédé à des remises des kits sanitaires pour la population dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Sur un plan tout autre, c'est une pratique qui serait fréquente dans les prisons mais qui se fait discrètement. Cette fois, l'affaire a été ébruitée. Il s'agit de l'introduction de drogue, notamment de chanvre indien à la maison centrale de Guinée. Le jeune Mohamed Keïta a été interpellé alors qu'il tentait de faire entrer de la drogue dans la plus grande maison d'arrêt du pays. Ce jeune nie totalement les faits et indique avoir été piégé par un de ses grands vendeurs à Bordeaux et sa petite amie, une garde pénitentiaire. Il y a certains que la prison n'effraie pas. D'ailleurs, ils y font des business. C'est le cas de ce jeune d'une trentaine d'années accusé d'avoir transporté un kilogramme de chanvre indien à la maison centrale de Conakry. Mohamed Keïta nie les faits qui lui sont reprochés et incrimine un de ses grands du marché de Madino et une garde pénitentiaire. Je suis allé à Bordeaux le 30 juin pour acheter un pantalon. Un de mes grands m'a remis un colis pour remettre à sa copine Fatime, qui est une garde pénitentiaire. J'ai même causé avec Fatime au téléphone. Je ne savais pas ce qui était dans le colis. Cette garde pénitentiaire dont il parle a été interpellée et entendue. D'ailleurs, selon le directeur régional de la police de Conakry, elle aurait participé à l'arrestation de ce présumé bandit. Il a eu à parler d'une pénitentiaire. Il a fallu la complicité de cette dernière qui a permis à la police de mettre main sur lui. Lorsqu'il a constaté, il a douté des faits, il a voulu prendre la fuite et poursuivi par nos agents, il fut rattrapé et conduit devant nous pour être mis devant les faits pour lesquels vous êtes aujourd'hui présents devant nous. J'avoue que ce n'est pas la première fois. Nombreux sont des cas similaires que nous avons eus à intercepter, à interpeller les individus et à les conduire devant, à les présenter plutôt au procureur de la République. Cette drogue était destinée à une détenue qui, pour l'instant, n'a pas été identifiée. Faut-il noter que ce n'est pas une première qu'on tente d'introduire frauduleusement des objets à la maison centrale. La dernière fois, c'est une arme qui a été saisie. Désormais, les dispositifs sécuritaires et sanitaires ont été renforcés. Violence physique contre des femmes vendeuses du marché de bonfils. Des agents du commissariat central et de la police de Matoto sont accusés d'avoir agressé ces femmes avant d'emporter leur téléphone. Tout serait parti du refus de ces vendeuses de s'acquitter du paiement d'un montant, 300 000 francs guinéens, qu'elles paieraient habituellement aux policiers. Mariam Foley-Camara et Aboulaï-Camara nous signent ce reportage. Ces femmes sont du quartier Bonfils, mais elles revendent au marché du kilomètre 36. Elles ont l'habitude de donner une somme de 300 000 francs guinéens aux agents pour leur sceller le passage, afin qu'elles se rendent à leur lieu de vente, ce qui n'a pas été le cas ce mercredi matin. L'incompréhension a conduit les deux parties à des violences. Avant-hier, il était 4 heures du matin. Ils ont immobilisé notre véhicule. Nous étions trois dans la voiture. Ils ont demandé aux chauffeurs de descendre. Nous avons dit non. Ainsi, nous avons cotisé 300 000. Ils nous ont cédé le passage. Mais ils nous le font tous les jours. On connaît leurs commanditaires. Aujourd'hui, ils ont fait la même chose. On a refusé de nous arrêter. C'est ainsi qu'ils nous ont suivis en nous exifiant avec du gaz. Ces femmes disent avoir perdu leur téléphone et des sommes d'argent. L'une d'entre elles en état de famille a été passée à Tabac avant d'être transportée par des agents de la gendarmerie mobile numéro 4 de Matoto dans un hôpital de la place. Ils ont pris mon sac dans lequel j'avais une somme de 1 million de sang et ma carte d'identité. Le commandant de la gendarmerie mobile numéro 4 de Matoto sur les lieux ne s'est pas prêté à nos questions. Notre équipe s'est également dirigée au commissariat central de Matoto pour en savoir plus. Là également, aucun répondant. Mariam Faudet, camarade, direction à présent le pays profond pour parler de la préfecture de Gawal. Là-bas, les habitants éprouvent du mal à trouver de l'eau potable. Allons-nous à l'intérieur pour évoquer les difficultés des villageois ? À ce niveau, en cette période d'hivernage, le problème est moins perceptible. Mais en saison sèche, la situation devient cruciale. Mamadou Saadjobaldé commente ses images d'Aliouba. Solou, un district situé à 19 km de la sous-préfecture de Touba et 37 km du centre-ville Gawal. En 2020, des citoyens guinéens doivent encore leur survie grâce à un point d'eau. Si cette source d'eau tarie, les habitants, le bétail doivent marcher 4 km avant de s'offrir une goutte d'eau. Vers la fin de la saison sèche, ce mari gottari, nous partons à Pétébéi pour puiser de l'eau. C'est ici que nous puisons de l'eau pour la cuisine, pour le linge et pour abréver le bétail. Les hommes ont mis un grillage, mais nous ignorons si l'eau est propre ou pas. Et puis l'environnement n'est pas rassurant. Pas de choix, potable ou pas, l'eau se boit sans aucun souci, comme cette femme qui porte un bébé sur le dos. Ces mères de famille, pour la plupart, n'ont comme besoin d'avoir des forages pour mener une vie paisible. S'il y a une possibilité, nous souhaitons obtenir un forage pour nous soulager. Les habitants d'Ougawal ne sont pas seuls. L'écrasante majorité des Guinéens a soif dans le pays qualifié de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Restons dans le pays profond, à Mamou. Si la reprise des cours annoncées pour le 29 juin dernier dans les classes d'examen n'a pas été effective au sein des écoles publiques, le constat est désormais tout autre. À date, toutes les écoles ont pu reprendre cela grâce aux dispositions prises à l'interne, en attendant la dotation en matériel sanitaire par le département de l'éducation. Suivez depuis Mamou le constat de notre correspondant régional, Alphamou Doubari. Après une rentrée non effective lundi, les cours ont finalement repris, et de façon normale, dans tous les établissements d'enseignement secondaire de Mamou, cela au grand bonheur des responsables éducatifs et administratifs de la ville. Ces derniers ont d'ailleurs fait une descente du terrain ce mardi pour constater de visu l'effectivité de cette reprise. C'est à l'école primaire et là, chez Boubacal Bureau Diallo, que la visite a commencé. Ici, les élèves sont installés, importables et de façon diagonale. Tout est visiblement respecté. Les élèves sont repartis en trois salles de classe. Dans chaque salle de classe, nous avons mis 25 élèves. Et à côté de ça, les maîtres qui ne sont pas chargés de classe sont là pour assister. Direction le lycée Elhache Aboubacar Doukouré. Dans ce plus grand lycée de la région, élèves et enseignants sont tous au rendez-vous. Je me sens prête, moi, puisque je n'ai pas abandonné mes cahiers, je n'ai pas abandonné les cours. Et aussi, on avait plein de brochures. Donc c'est avec ça qu'on révisait. Et aussi, aujourd'hui, facilement, on peut étudier. À un kilomètre de là, le lycée Amilcal Cabral. Ici, on a trouvé le proviseur du lycée en situation de classe. À ses candidats au baccalauréat, l'inspecteur régional de l'éducation dit ceci. Rien n'est plus important que la vie, que la santé. N'écoutez pas les rumeurs. Protégez-vous tant que vous pouvez. Au terme de cette tournée, le DPE de Mamou fait son constat. C'est un constat très encourageant. Enseignants et élèves se sont mobilisés massivement pour les cours. Et puisque le dispositif de riposte, vous l'avez vu, on a commencé par les thermoflashes, les kits, les bavettes. Vous l'avez vu qu'encadreurs, enseignants et élèves ont tous des masques. Ces dernières années, la région de Mamou enregistre des résultats non reluisants aux différents examens. Les acteurs éducatifs a mis donc sur cette année scolaire pour redresser la pente. Comme annoncé dans les titres, cela fait maintenant 100 jours. Depuis que l'opposant malien Soumaïla Sissé a été enlevé, jusqu'ici son rap n'a pas été revendiqué par une quelconque entité. L'inquiétude chez ses proches et compatriotes est insaisissante. Sa libération, estime-t-il, pourrait contribuer à l'apaisement de la crise politique que traverse actuellement le pays. Mohamed Damaro Kamara et Al-Seni Kamara ont rencontré Diabati Doré du Parc. Le parti RPR est le président de la communauté malienne vivant en Guinée. Suivez. Le 25 mars 2020, en pleine campagne électorale, Soumaïla Sissé est enlevé entre Sarah Ferré et Koumaïra au nord du Mali. Mais les ennuis pour l'homme politique avaient commencé un peu plus tôt. Il était à Nianfunké. Le jour qu'il est rentré à Nianfunké, nous avons parlé. Il dit, ah, Doré, je suis à Nianfunké pour la campagne. Mais au nord ici, c'est difficile. J'ai dit, comment, papa ? Il dit, non, pour circuler même, il faut que tu demandes l'autorisation. Alors qu'il avait demandé l'autorisation. Depuis 2016, le jeune politicien entretient de bonnes relations avec l'opposant Malia. Sans jour, sans nouvelles de celui qu'il appelle son mentor, Diabati Doré s'inquiète et s'interroge. Vous savez, quand les diadistes ou les ravisseurs enlèvent quelqu'un, deux ou trois jours, il y a toujours des revendications. Mais de son enlèvement jusqu'à nos jours, à l'heure où je vous parle, personne n'a revendiqué. C'est inquiétant. Qui a enlevé Soumaïla Sissé ? Une main noire du pouvoir malien serait-elle derrière le rapte ? Les Maliens, eux aussi, veulent voir clair dans cet enlèvement. La question de savoir s'il y a une main derrière, je pense que non. Parce que ceux qui opèrent au nord, notamment que ce soit la katiba Massina, que ce soit le 10e groupe de Sali, dirigé par Yad Aghali, ne dépendent pas d'une autorité quelconque. Ils ont leurs accoutements avec Al-Qaïda et l'État islamique. Donc s'il y a une main derrière, ça ne peut être que les parrains de ces organisations terroristes. Aujourd'hui, le Mali traverse une crise politique et est encore loin de voir son épilogue. Un religieux, l'imam Diko, dirige une vague de protestations contre le régime d'Ibeka. Le mouvement s'étient en l'absence du chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Sissé, qui on pense pourrait contribuer à l'apaisement de la situation. S'il y a des élections aujourd'hui sans Soumaïla Sissé, il y a quelque part un manque à gagner. Parce que Soumaïla est la deuxième personnalité depuis trois décennies, en tout cas du point de vue politique, il est le chiffre de position. Depuis 100 jours, Soumaïla Sissé reste introuvable. Les actions de mobilisation de son parti, de sa famille et ses proches en vue de sa libération n'ont pas fait bouger les lignes. Ses ravisseurs, dont l'identité véritable, restent à découvrir le garde dans un mythe persistant et tellement pesant. Cette information sur le continent avant de clore ce journal, Amadou Gankoulibaly est de retour à Abidjan, évacué en France début mai pour soigner ses problèmes cardiaques. Le premier ministre ivoirien et successeur désigné d'Alassane Ouattara pour la prochaine présidentielle est rentré à Abidjan, ce 2J. Il doit maintenant dissiper les doutes sur son état de santé et lancer sa campagne électorale pour la présidentielle d'octobre 2020. C'est à bord d'un avion de la flotte présidentielle venu spécialement le chercher en France. Il a atterri en fin d'après-midi à l'aéroport Félix ou Féboigny d'Abidjan. Dans les prochains jours, un congrès sera organisé pour l'investir candidat du RHDP. Il devrait quitter les fonctions du premier ministre pour se consacrer pleinement à sa campagne électorale. Bulletin Covid pour clore ce journal. Pour le compte de la journée de ce jeudi 2 juillet 2020, la Guinée a enregistré 46 nouveaux cas positifs recensés sur un total de 404 personnes testées. Dans le même temps, 46 patients supplémentaires ont été déclarés guéris. Le pays comptabilise à ce jour 5 450 cas de Covid-19 contre 4 392 guéris et 33 décès hospitaliers. C'est tout pour ce journal réalisé par Mamadou Kalisso et Aboulaye Sayodialo, assistés de l'équipe technique et rédactionnelle d'Espace TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne nuit en compagnie de nos programmes. Ce sont les meilleurs. Nous étions en direct. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada